Bonjour, c'est vous Stéphane Laiani, bonjour. Vous êtes le patron du marché de Rungis, quel beau métier. Et ce matin, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque dans ce studio, vous êtes arrivé avec un planier de fruits, avec la bûche de Rungis. La bûche de Noël de Rungis, c'est une bûche 100% de fruits et un plateau de fromage. Pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, en effet, ça met l'eau à la bouche. Un marché en effervescence à quelques jours de Noël. Les chiffres sont vertigineux de tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Oui, Noël, pour nous, c'est une période très importante puisque beaucoup de grossistes font 30% de leur chiffre d'affaires le dernier mois de l'année. Donc, autant vous dire qu'on travaille. On a eu 600 000 passages l'année dernière au mois de décembre. Là, à l'heure où je vous parle, il y a 5000 tonnes de produits qui sont vendus et ça regorge de produits dans tous les pavillons, que ce soit la marée, la volaille, les fruits et légumes, le fromage. Vous avez de tout pour tous les budgets. Vous avez de tout pour tous les budgets et c'est ça qui est important, évidemment, parce que dans ce contexte, on culpabilise presque de parler de repas de fête. Et en même temps, vous êtes nombreux depuis ce matin à nous appeler au 32 16 pour nous redire que quel que soit le budget, ça reste un moment qu'on veut pouvoir préserver. Alors, quel que soit le budget, oui, mais il y a des choix à faire. Je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour. Vous, vous êtes le patron de Rungis en studio ici. Et celui qui d'habitude est en studio, Charles, est chez vous à Rungis depuis 4h30 ce matin. Justement, Charles, quels sont les bons plans pour éviter que l'inflation vienne gâcher le réveillon ? Quels sont vos conseils ? Alors, ce qu'on constate depuis 4h30 ce matin, c'est qu'il y a une partie de l'inflation à laquelle personne n'échappera. Je pense en particulier au foie gras. On a parlé d'une inflation jusqu'à 50% sur le foie gras. Mais on a aussi entendu parler de plusieurs alternatives. Je pense aux Saint-Jacques, aux huîtres, tout ça, ça reste abordable. Et puis, ce que je retiens aussi de nos échanges avec les restaurateurs qu'on croise à Rungis, c'est qu'il faut faire confiance. Faire confiance à votre boucher, à votre traiteur, aux petits commerçants qui, eux, viennent à Rungis et donc trouvent les produits, les alternatives face à l'inflation. On a beaucoup parlé de poulards, de rouleaux de truites fumées, beaucoup de recettes comme ça qu'on nous suggère qui ne vont pas coûter plus cher que l'an dernier. Donc, l'idée, c'est de faire confiance à vos artisans, à vos petits commerces en centre-ville. C'est là que vous allez trouver les alternatives, notamment des recettes, pour faire face à l'inflation pendant les fêtes. Voir même, carrément, leur dire, franchement, quand vous allez chez votre boucher, chez votre volailler ou aux fruits et légumes, leur dire, voilà, moi, j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget ? Je reviens avec vous, Stéphane Laiani. On sait qu'en rayon, quand nous, on va faire nos courses, il y a en moyenne une inflation de 12% sur les produits frais. Au début de la chaîne, c'est-à-dire, enfin, au milieu de la chaîne, puisqu'il y a évidemment le producteur, et puis ensuite, ça passe par vous, à Rungis. On est à combien d'inflation ? En fait, on est souvent inférieur à ce total-là, entre 8 et 10%, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que Rungis sert essentiellement le petit commerce et les restaurateurs, pas tellement la grande distribution. Et que cette inflation, on la trouve dans la grande distribution, parce que dans la grande distribution, il y a beaucoup de produits préparés. Nous, on vend des produits bruts, des produits frais. Et donc, depuis le mois de février, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai mis en place une cellule de crise pour suivre cette inflation. Alors, évidemment, il y a de l'inflation à Rungis, comme partout ailleurs. Mais, globalement, plus mesurée. Mais elle est quand même plus mesurée, si vous êtes autour de 8-10%. Ce qui veut dire que, si je vous suis, quand on va acheter des produits frais chez des petits commerçants et non pas dans la grande distribution, on devrait retrouver une inflation à peu près du même ordre. Absolument. Et je vais vous dire, je pense que le consommateur est malin. Il ne faut jamais sous-estimer le consommateur. Il va choisir des produits qui sont adaptés à son budget. Il a un budget pour Noël, on le connaît. Il est supérieur à celui des repas habituels. Et donc, nous, on l'incite à consommer malin, à choisir ses produits. Charles a très bien dit qu'il fallait, par exemple, Pourquoi ne pas substituer le saumon fumé par de la truite fumée de l'Adour ? C'est français, c'est délicieux, ça n'a pas bougé, c'est moins cher que le saumon. Pourquoi ne pas prendre des huîtres plus petites ? Si on veut servir absolument des huîtres, prenons des huîtres numéro 5. Elles sont bien plus goûteuses. Si on souhaite se faire plaisir sur de la volaille, pourquoi ne pas prendre une poularde plutôt qu'un chapon ? Une poularde de Bresse. La Bresse n'a pas été... La France est un beau pays. La Bresse n'a pas été attaquée par la grippe aviaire. Donc, il faut bien sélectionner quasiment la géographie aussi de l'origine des produits, en fait. Bien sûr, mais les gens sont attentifs à l'origine aujourd'hui. Les lichis que vous voyez sur ce plateau, qui sont exotiques, et je le précise, qui prennent les soudes de passagers. On ne fait pas des vols en avion spécialement pour les lichis. C'est la saison. Eh bien, elles n'ont pas augmenté depuis l'année dernière. Voir même, ils ont baissé. Les lichis, c'est ce que nous disait Emmanuel Lechype, qui a regardé très attentivement les courbes des fruits. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Merci.